L'automobile est vraiment un témoin de toutes les époques. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige, patrimoine, est organisé pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine automobile. On a bien organisé ça et puis on se retrouve avec beaucoup de visiteurs, beaucoup de voitures. C'est une chose très très difficile à faire, de pouvoir réunir de très belles voitures et les sélectionner. Aujourd'hui on a une réponse merveilleuse, on a un temps extraordinaire. C'est la Côte d'Azur, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est notre belle région PACA. Tout le monde est plus ou moins à une âme de collectionneurs. Eh bien, il nous est apparu tout naturel de mettre en œuvre, de mettre en place, d'installer une manifestation de ce type qui évidemment au fil des années a grandi, a permis de récupérer, de réceptionner un certain nombre de véhicules d'exposition. C'est finalement la magie de cette collection automobile et de pouvoir les réunir ici au cœur du village de Saint-Jean pour que ce huitième millésime soit une réussite. C'est une passion depuis très 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 longtemps. J'ai une voiture qui a plus de 50 ans. En tant que collectionneur, je trouve cette manifestation très très bien, dans le sens que ça permet d'être entre amateurs, collectionneurs de voitures, et de se retrouver là, de pouvoir discuter et ça fait toujours plaisir et surtout à Saint-Jean-Cap-Ferrat où le cadre tout s'y prête et que c'est très agréable. On a des voitures merveilleuses et surtout que ça dure longtemps, surtout. C'est la convivialité après cette période de restriction, le partage. Parce qu'ici on retrouve des gens de tous les milieux sociaux. Ce n'est pas l'argent, c'est l'adoration d'un outil, d'un jouet. C'est quelque chose dont on a rêvé quand on était jeunes et puis qu'on voit aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat.